Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étampes. Alors, hier, j'ai reçu ma précommande du catalogue des fêtes de Stampin' Up qui vient tout juste de sortir pour les démonstratrices. Donc, il va entrer en vigueur le 3 septembre. Ça veut dire que quand on achète la trousse de base, on a la grande chance de pouvoir commander un mois d'avance quand un nouveau catalogue sort. Et présentement, il y a une super promotion sur la trousse de base. Donc, vous recevez en plus du gros spécial que c'est à l'année, vous recevez présentement jusqu'au 30 ou 40$ de produits en bonus plus un coupon cadeau de 14$ à utiliser sur votre prochaine commande d'ici au 31 octobre. Donc, j'ai pu l'avoir avant grâce à ça. Il me manque des articles parce que j'ai mérité la croisière Stampin' Up comme à chaque année et j'attends une grosse boîte remplie de cadeaux dont des jeux d'étampes et des produits qui viennent du catalogue. Donc, je ne les ai pas commandés en double. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu et je vous rappelle également qu'il va y avoir dès le début de la semaine prochaine d'annoncer les achats économiques sur tous les papiers design de ce catalogue ainsi que tous les rubans. Donc, pour ne pas être obligé d'acheter tous les paquets de papier, je vous propose un quart de chacun des papiers et un mètre et demi de chacun des rubans. Donc, à ne pas manquer, suivez mon site, abonnez-vous à mon bulletin inspirant pour être certaine de rien manquer. Si vous voulez votre copie papier de ce beau catalogue que vous voulez commander avec moi, simplement m'envoyez un petit courriel pour que je vous l'envoie par la poste dès la semaine prochaine. Alors, on va commencer avec le jeu que j'ai choisi en premier. Quand j'ai commandé, ça s'appelle Toile de Noël. C'est-tu beau, le beau cardinal ici? Quand on a des oiseaux, ça fait toujours fureur et en plus, on a des poinçons qui sont coordonnés. Donc là, je les ouvre pour la première fois devant vous. Alors, c'est pas en live, mais presque. Ok, alors voyez comment on a notre oiseau, notre branche, les bannières, ainsi qu'une autre belle petite branche ici, la vrille. Imaginez, même celles qui font des pages de scrapbooking, vous allez adorer ça. Les vrilles, on en a toujours besoin, ça vient toujours combler un petit espace sur nos pages et nos cartes également. Donc ça, c'est Toile de Noël. Ensuite, on y va avec La Neige Prends Vie. Et ici, faites pas la même gaffe que moi, j'ai oublié de commander. Il y a une perforatrice pour le bonhomme, les bras, je sais plus s'il y a le chapeau, mais bref, il y a une perforatrice qui va avec ça. Ça, c'est un lot et j'ai oublié de le commander en lot. Donc ça là, c'est un des plus populaires parmi mon équipe de démonstratrices jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment le fun. Ensuite, les branches paisibles ici. À chaque fois qu'on sort ça, c'est tout le temps à peu près aux 3-4 ans. Donc ne manquez pas votre chance. Il y a souvent des branches de pin, de sapin, des petits contes de pin ici qui sortent. Mais il faut sauter sur l'occasion. Parce qu'il y en a souvent qui regrettent de ne pas l'avoir acheté. Puis après ça, ça disparaît du catalogue. Alors là, on a, regardez-moi ça, les poinçons qui sont coordonnés. Donc des belles branches. C'est trop beau. Je vous montre le jeu d'étendres. Donc jeu en caoutchouc. Et puis on a des beaux cadres. Donc les contes de pin. C'est vraiment beau. Tout est coordonné. C'est vraiment génial. On y va maintenant avec fête étincelante. Ici, celle qui aime les ornements. Ça aussi, c'est quelque chose à ne pas manquer. Parce qu'il n'y en a pas à chaque année. Et pour la première fois, voyez-vous, c'est un lot de deux perforatrices. Elles sont quand même grosses. Un beau lot ici. Et puis je vous rappelle une chose. Quand ça sort dans un nouveau catalogue, les lots, vous avez 10% de réduction. Si vous les achetez quand ça sort. Mais si parfois, vous attendez que ça revienne au prochain catalogue annuel. Premièrement, vous n'êtes pas sûr que ça va revenir. Deuxièmement, ça ne reviendra pas à 10% de rabais. Donc c'est le moment ou jamais de procéder. Je vous montre à peu près la grosseur des ornements. Donc voyez-vous, dans ma main, ça vous donne une petite idée. Alors des beaux vœux. La branche de houe. Imaginez ça colorier avec vos Stampin' Blends ou à l'aquarelle. Ça va être de toute beauté. Décoration même pour vos enveloppes, c'est une bonne idée. Des beaux vœux. Si vous aimez comme moi faire des bannières, ça, on aime ça voir ça ici. Ici, un autre beau lot. Je précise en passant que si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez acheter aussi séparément. Donc juste le jeu d'étampe si vous désirez. Pour tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc ici, feuillage givré. Une autre belle façon de faire des cartes de Noël pas compliquée. Là, je vais tout vous montrer ça dans les prochaines semaines. Donc ne manquez pas ça. Et les beaux cadres ici. Écoutez, j'en ai des frissons. Parce que voyez-vous si c'est beau. Et vous avez là, ici, c'est tout surpiqué en couture. Ça va être de toute beauté. Les flocons, on en a toujours besoin. Alors, ça va vraiment être un must, ça, pour vos projets de Noël cette année. Ici, on a un beau jeu d'étampe qui s'appelle Étoiles brillantes. Qui aussi peut faire beaucoup de petites cartes toutes simples avec des beaux vœux comme on aime. Alors, en caoutchouc. On aime ça beaucoup. Et je vous montre un poinçon qui va faire pas mal pour toutes vos cartes de Noël. Ça va être sublime. Donc, des flocons. Des petits bouts de branches ici. C'est à part. C'est pour ça que je le décolle. Regardez ça. La grosseur dans ma main. Ça fait la pomme de ma main. Des flocons stylisés. On aime ça. C'est, bien, flocons, ça peut aussi faire une fleur de Poincettia. Parce que les deux, on peut les confondre vu qu'ils sont stylisés. C'est très, très beau. Donc, c'est polyvalent. Des vrais flocons ici. Poincettia et une belle branche. Donc, ça, c'est superposition de Noël. Je vous montre ensuite en vrac les rubans. Donc, comme je disais tantôt, j'offre toujours des achats économiques. J'ai décidé d'appeler ça achat économique parce que c'est une façon pour vous d'économiser. Vous n'avez pas acheté toutes les roulettes au complet. Je vous mesure et je vous emballe ça joliment. Un mètre et demi de chacun de ces rubans-là. Puis, s'il y en a avec lesquelles vous tombez vraiment en amour et vous dites j'ai 50 cartes à faire, bien là, vous achèterez, après les avoir vues et manipulées, vos roulettes complètes pour ceux que vous aimez. Donc, ça, ça va sortir lundi prochain, mes achats économiques. Ne manquez pas ça. Vous allez en avoir un petit peu de tout pour ne rien manquer. Il va y avoir aussi, comme je disais tantôt, les paquets de papier. Je ne les ai peut-être pas tous ici, mais je vais vous mettre tous les nouveaux papiers design. C'est vraiment de toute beauté. Ça va être un quart de chaque paquet. Ici, les gros paquets, ça va être 6 pouces par 12 pouces. Et ici, un quart de chacun des paquets. Je ne les ouvrirai pas tous devant vous, mais je veux vous montrer quand même celui-ci. Alors, on y va. Regardez-moi ça. Ça, ça fait vraiment les belles tapisseries qu'il y avait avant dans le temps de Noël. Les beaux tissus de Noël. On est vraiment dans les couleurs traditionnelles. À chaque année, ça en prend des jeux d'étendres traditionnels, pas des jeux d'étendres. À chaque année, ça prend des papiers plus traditionnels. Vous aimez ça et Stampin' Up vous écoute. Donc, voyez-vous comment ça va faire en très vanille. Moi, j'adore ça, les cartes de Noël en très vanille. Ça ne sera pas compliqué à agencer parce que c'est assez monochrome. Donc, on va vraiment pouvoir faire des cartes qui ont de la classe. Des cartes plus poussées, mais aussi des cartes très, très simples. Ça va être vraiment joli. Donc, ça ici, ça s'appelle toile traditionnelle. Je vous rappelle que ce que je ne vous présente pas par collection, mais Stampin' Up maintenant, c'est très, très brillant. Ce qu'ils ont fait, ils proposent un lot, une collection. Vous rentrez un numéro dans votre commande et vous avez tous les éléments de la collection. C'est vraiment très, très facile pour vous maintenant de commander. Je vous montre maintenant. Lumière étincelante. Ça, ça va être votre hit. OK? Je pense que ça va être le hit pour tout le monde. Il est métallisé. Donc, c'est un papier spécialité. Il est un petit peu cartonné aussi. Regardez ça. Ah, c'est vraiment beau. Donc, ça sort doré, mais un doré qui tire un petit peu sur le cuivré. C'est vraiment joli. Alors là, on est dans les palettes. Une palette un petit peu traditionnelle, mais pas trop. Parce que regardez ça, ça va faire changement comme motif également. On n'est pas dans le rouge et vert. Là, on est dans la grosse classe. Ça va vraiment faire... Ah, wow! J'imagine déjà les projets que je vais vous confectionner avec ça. Donc, on en a des plus passe-partout. Regardez. Vous allez craquer. OK? Donc, ça, ça va faire partie de mon achat économique avec tous les papiers des Indes. Ne vous cassez pas la tête. Si je ne vous les montre pas tous aujourd'hui en détail, vous allez les voir dans le catalogue et vous allez les avoir avec vous. Un papier plus automnal. Un paquet de papier pour l'Halloween. Ne vous en faites pas. Il y a toujours un motif un petit peu plus subtil en arrière. Donc, ce n'est pas nécessairement... Si vous dites, moi, je ne fais rien pour l'Halloween. Mais vous allez voir que ça va vous servir quand même. Donc, ne vous empêchez pas d'acheter ces papiers-là à cause de ça. Je vous montre ça tant qu'à n'en parler. Ça, ça va faire fureur avec vos enfants. Regardez. Ça, ça peut très bien passer sur vos cartes tout-alées. Là, les cartes, vous allez voir, je vais sortir bientôt un cours de cartes mix-médias. On aime ça servir. Ce n'est pas grave s'il y a des choses d'Halloween. Vous allez pouvoir vous en servir à toutes les sauces. Regardez. C'est passe-partout, ça. Ce n'est pas juste Halloween. Donc, on a la version Halloween. Et de l'autre côté, ici, un petit labyrinthe qui pourrait être très, très beau sur vos pages de scrapbooking pour enfants. Regardez, c'est original, ça. On va aller voir de l'autre côté. Je les découvre avec vous, hein. Oh, wow! Il est beau! Alors, les potions magiques, les livres. Ça va faire des belles pages de scrapbooking. Puis des cartes pour vos fêtes d'enfants qui sont à ce temps-là aussi. Petite écriture. Et puis, regardez ici. Alando, beaucoup plus neutre. Alors, comme je vous disais, ça va faire pas mal d'occasions, ça, dans l'année. Reconnaissons ensemble. Ah, on aime ça, le bichy, hein. Un petit ligné. Et c'est le fun parce que ça fait différent. Pour l'automne, ça peut servir à toutes les saisons également. Regardez, c'est beau! Ah, moi, ça m'inspire, là. Je pense que je vais me dépêcher à aller commencer à créer pour vous. Quand je vous disais un côté thématique, un côté plus neutre, c'est la même chose ici. Ah, le beau bois! Petit point avec le fond en lin. C'est de toute beauté. Ah, wow! Voyez-vous, ça fait pas traditionnel, ça va être vraiment un hit. C'est la tendance sur le marché présentement de pas toujours sortir les cartes d'automne en orangé et vert-olive. Ça fait du bien. Je vous sors ici le papier bonhomme de neige. Et là, c'est un papier spécialité, vous allez voir, c'est plein de petits givrés miroitants. C'est vraiment beau. Donc, un côté et l'autre. Les bonhommes de neige sont miroitants et il y a de la texture. C'est pas du faux, là. On le sent avec nos doigts. Regardez ça, les petits chapeaux qui sont givrés. Les flocons. Encore là, les petits bonhommes. Les motifs plus petits, on en a toujours besoin. Donc, pour les pages de Scrabbooking, souvent, ça, ça fait trop charger. Mais quand on l'a en plus petit, c'est très, très utile. Passe-partout, les mitaines et l'endo. Voyez-vous, encore là, c'est comme une palette qui est traditionnelle, qui a été un petit peu twistée pour être encore plus actuelle avec le macaron à la menthe. Je termine avec des accessoires que je vous présente en vrac. Donc, ici, ils ont mis... J'ai acheté celle qui est dorée, une nouvelle encre à pigment. Ça va être superbe pour les cartes de Noël. J'ai, bien sûr, acheté tout de suite ma recherche. Je vous recommande, quand vous achetez un tampon qui est dans un catalogue saisonnier, de toujours acheter la recherche. Et même dans le catalogue annuel, hein. On veut les avoir. Ici, des petits autocollants cuivrés. Il y a plusieurs modèles à l'intérieur. Nouveau plioir. Hé, ça, là, le tricot hivernal, il est 3D. Donc, je vous rappelle qu'avec les nouveaux plioirs 3D, vous avez besoin de la plaque à plioir pour plioir 3D. Ça, c'est pour les nouveaux modèles qui sortent. Donc, c'est important, en commandant ça, commander votre plaque. Ici, c'est des poinçons que j'ai oublié de vous présenter tantôt. Avez-vous vu comment c'est beau? Les étoiles, les sapins, les petites branches. Ça, ça va être vraiment passe-partout sur toutes mes cartes. Ensuite, regardez les belles étoiles. Elles sont vraiment en 3D. Puis, ça sort, vous allez les voir mieux en personne. Pour vos, les formes laquées pour vos projets d'Halloween. Les petits poils laqués pour vos projets de Noël aux couleurs traditionnelles. Donc, ça va avec une des collections que je vous ai présentées tantôt. Ici, ce qu'on a, c'est des mini flocons blancs et iridescents, transparents. C'est vraiment un must. Ensuite, ici, vous avez une peinture gonflante qui imite la neige. Donc, c'est comme un gros wow. J'ai hâte de l'essayer, surtout avec le bonhomme de neige, le jeu de bonhomme de neige que je vous ai montré tantôt. Et on a des petits glitters, les petits brillants blancs iridescents. Ça aussi, pour imiter la neige, ça va être génial. Ensuite de ça, ici, là, je ne me pouvais plus quand j'ai vu que c'était sorti. C'est du Cristal Effect étincelant. Donc, vous voyez, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Le Cristal Effect, ça nous fait un effet de vernis, même bombé sur nos projets, si on veut. C'est vraiment un produit qu'on avait au catalogue avant qui n'était pas étincelant. Et il y en a beaucoup qui ont eu de la peine, qui disparaissent. Donc, voici une version étincelante pour vos projets des fêtes. Ensuite, je termine avec des pochoirs décoratifs. Des nouveaux pochoirs. Yeah! Je vous le montre sur la plaque à gaufrage. On voit-tu mieux un petit peu? Je ne suis pas certaine. Regardez ça. Donc, on a des beaux arbres ici, la forêt. Mais ce que j'aime, c'est que c'est stylisé. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Les petits pois qui sont essentiels. Et puis, regardez ça ici. C'est comme un feuillage, mais ça peut être un arbre aussi. Ça dépend comment vous le mettez. Ça peut être tellement de choses différentes. Alors, voici. Ça fait le tour de ma précommande du catalogue des fêtes. J'ai d'autres produits qui vont arriver dès que je reçois ma grosse boîte de cadeaux de Stempenop. Et je vais vous les montrer. En attendant, si vous n'avez pas votre catalogue papier, faites simplement me contacter. Info en commerciale, lamagiedesétant.com Ça va me faire un grand plaisir de vous poster votre copie. Et pour celles qui veulent avoir la copie en PDF, et bien, sachez que c'est interdit de la partager avant d'entrer en vigueur, qui est le 4 septembre. J'ai dit 3 septembre tantôt, mais c'est le 4 septembre. Et je vous fais remarquer quelque chose ici. En arrière des catalogues, vous avez les dates de disponibilité. Et c'est écrit, la disponibilité de ces produits pourra être limitée lorsque la période de vente du catalogue touchera à sa fin. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stempenop évalue vraiment très bien. Ils font vraiment tout leur possible pour prévoir ce que vous allez aimer et commander des quantités qui sont suffisantes. Mais ça arrive qu'il y a un engouement extraordinaire pour un produit. Et par exemple, à la fin octobre, début novembre, ça peut arriver que vous ne puissiez pas avoir ces produits-là parce que ça touche à la fin du catalogue. Donc, ne tardez pas. Attendez pas à la fin octobre, en novembre, pour faire vos achats les plus importants. Ça peut arriver que ça soit plus disponible. Et je vous explique pourquoi. Il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués à l'extérieur. Donc, le temps de les faire produire, de les recevoir, de les remettre en vente, des fois, ça peut prendre trois mois. Donc, c'est souvent la date de fin du catalogue va être passée. Donc, à ce moment-là, ils aiment mieux dire « Ben, c'est épuisé, on n'en a plus. » Sinon, ça créerait trop de confusion. Alors, je vous incite à faire tout de suite votre liste de souhaits quand vous allez recevoir ce beau catalogue-là. Les clientes ont déjà commencé à le recevoir cette semaine. Donc, faites-moi signe pour commander. Ça va me faire plaisir d'être votre démonstratrice si je ne le suis pas déjà. Alors, bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501